La figure représente un prisme triangulaire. Cette figure-là, c'est un prisme triangulaire. Il y a plusieurs solides qu'on peut construire avec des triangles. La plus connue, c'est probablement la pyramide à base carrée. Ce sont des triangles assemblés sur une base qui a une forme carrée. Ça, c'est une pyramide à base carrée. Il y a quatre triangles et une base carrée. On peut aussi avoir ce qu'on appelle une pyramide à base triangulaire. Ça, c'est une figure qui est formée uniquement de triangles. Je vais en dessiner une. Ça s'appelle aussi un tétraèdre. C'est une figure qui est formée de quatre triangles. C'est juste un aperçu. Je ne voulais pas faire une classification des volumes qu'on peut construire avec des triangles. Celui-ci, c'est un prisme triangulaire. C'est deux triangles qui sont séparés par des rectangles. Ici, on a ce triangle et puis un triangle ici qui est l'autre face, la face opposée. Et puis, entre les deux, on a trois rectangles. Ici, on nous dit que la base du triangle, c'est B égale 7. La hauteur du triangle, c'est H qui est égale à 3. Et la longueur du prisme, c'est L qui est égale à 4. Et on nous demande de calculer le volume total du prisme. Je vais placer les données sur la figure. La base, c'est la base du triangle. C'est ce triangle-ci. Elle est égale à 7. Cette longueur-là, c'est 7. Ça, c'est B égale 7. Ensuite, on nous dit que la hauteur du triangle, c'est celui-ci. C'est cette longueur-là. Et celle-là, c'est H qui est égale à 3. Ensuite, on nous donne la longueur du prisme. Et on nous dit que c'est L qui est égale à 4. La longueur du prisme, c'est un peu la profondeur du prisme. C'est cette distance ici qui est là. Ça, c'est L et c'est égal à 4. On l'appelle L et c'est égal à 4. Ce qu'on nous demande, c'est de calculer le volume total du prisme. Pour faire ça, il faut qu'on calcule l'aire du triangle. C'est l'aire de ce triangle-ci. que je colorie en rose. Et puis ça, on va le multiplier par la profondeur, donc par la longueur ici qu'on a appelée L. Donc, si je calcule le volume, ça me donne V. D'abord, je calcule l'aire du triangle. Ça, c'est un triangle. On a sa base et sa hauteur. On sait calculer ça. C'est 1,5 de la base fois la hauteur. La base, c'est 7. Donc, 1,5 fois 7 fois la hauteur qui est 3. Voilà. Et puis, ça, on va le multiplier par 4, puisque c'est la profondeur du prisme triangulaire, la longueur. Voilà. Fois L qui est égal à 4, pardon. Maintenant, on va calculer ça. Alors, ici, on a 1,5 et fois 4, ça fait... On peut simplifier par 2. Donc là, je vais supprimer ça. Et ici, j'obtiens un 2. Donc, il me reste 7 fois 3, ça fait 21. Fois 2, ça fait 42. Donc, le volume, c'est 42. Et puis, selon les unités qui nous seront données pour les dimensions du prisme triangulaire, on aura ici des unités, les mêmes unités, mais au cube. Ce sont des unités cubiques, ce sont des unités de volume. Alors, si les longueurs ici sont toutes données en centimètres, ici, on aura des centimètres cubes. Le volume, ce sera des centimètres cubes. Si toutes les longueurs sont données en mètres, à ce moment-là, le volume, ce sera des mètres cubes. Voilà. Bon, on va faire un deuxième exercice. Alors, cette fois-ci, on nous dit que la figure qui est représentée ici est un cube. Alors, c'est un cube. Et si la longueur de chaque côté est x égale 4, on nous demande de calculer le volume total de ce cube. Donc, si la longueur de chaque côté est x égale 4, ça veut dire que cette longueur-là ici, celle-là, c'est x égale 4. Celle-là, c'est aussi x égale 4. Et puis, celle-là, c'est x égale 4 également. Voilà. Donc, maintenant, si on veut calculer le volume total du cube, c'est à peu près la même chose que dans le cas du prisme triangulaire tout à l'heure. Ce qu'il va falloir faire, c'est calculer l'air de ce carré qui est ici, là, que je assure, et puis ensuite le multiplier par la profondeur qui est donnée ici. Par la profondeur, donc c'est cette dimension-là qui n'est pas contenue dans le plan de la base. Voilà. Alors bon, c'est même plus simple que dans le cas du prisme triangulaire, puisque le calcul de la base ici, c'est vraiment beaucoup plus facile. C'est un carré, donc l'air de ce carré, c'est tout simplement 4 fois 4, donc 4 au carré. Enfin bon, on va le faire. Donc, dans ce cas-là, on aura que le volume, c'est alors l'air de la base qui est ici carré, c'est-à-dire 4 fois 4, 4 fois 4, multiplié par la profondeur, qui est cette dimension-là, donc multiplié par 4. Voilà. Alors ça, c'est 4 fois 4, ça fait 16, 16 fois 4, ça fait 64, puisque 16 fois 2, ça fait 32, donc il faut multiplier encore par 2, ça fait 64. Voilà. Alors le résultat ici, ça sera des centimètres cubes, si le côté mesure 4 centimètres, ou bien des mètres cubes, si le côté mesure 4 mètres. En tout cas, voilà, ça sera des unités cubiques, comme dans le cas du prisme triangulaire. Enfin, alors ce qu'on peut remarquer ici, je vais faire une petite remarque quand même sur l'écriture, parce que ici, cette écriture-là, 4 fois 4 fois 4, on l'écrit très souvent comme 4 au cube, 4 puissance 3, et on dit 4 au cube. Et si on dit 4 au cube, c'est justement parce que, en fait, c'est exactement le volume d'un cube. Quand on fait 4 fois 4 fois 4, en fait, on calcule le volume d'un cube de côté 4. Voilà, donc avec des dimensions qui sont la hauteur 4, largeur 4 et profondeur 4. Et du coup, voilà, d'où vient la terminologie 4 au cube, qui veut dire 4 puissance 3.